Dans cette vidéo, tu vas découvrir notre rencontre avec Frédéric Fontan, le coach d'un petit joueur qui est en train de monter du nom de Félix Auger-Aliassime, le Canadien qui a d'ailleurs décroché son premier titre en simple en 2022 à Rotterdam. Frédéric Fontan, pour rappel, il a gagné le tournoi des petits As en 1984, il a été classé au mieux 59e en 1991. Il a eu une collaboration avec Vasek Pospisil, le Canadien est d'ailleurs grimpé au 25e rang mondial. Il a d'ailleurs fait également un quart de finale à Wimbledon en 2015. Et depuis fin 2016, Frédéric Fontan entraîne Félix Auger-Aliassime. Dans cette interview, nous allons aborder le début de carrière de Félix Auger-Aliassime, ses axes de progression, la relation entre les deux hommes, pourquoi être allé chercher Tony Nadal et bien d'autres sujets encore dont reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer une millette de cet entretien passionnant. Avant toute chose, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Constantin et je suis le fondateur de Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smacher le bouton pour t'abonner. Cela étant dit, je te laisse avec Frédéric Fontan, générique. Salut Frédéric. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le coach de Félix Auger-Aliassime, Frédéric Fontan. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour à tous. Très bien. Du coup, aujourd'hui, on va te poser pas mal de questions sur Félix, comme tu t'en doutes. On a essayé de faire une petite trame pour revenir un peu chronologiquement sur sa carrière et surtout sur son évolution. Et la première qu'on a envie de te poser, c'est comment Félix a réussi à gérer la transition entre le circuit junior et professionnel. On sait que pour certains joueurs, comme nos Français, Geoffrey Blancano, qui lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Surtout qu'à son âge, avec une telle précocité, il devait y avoir pas mal d'attentes sur ses épaules. Comment il a suggéré tout ça ? Non, mais c'est sûr que d'une part, c'est une question qui est intéressante parce que ça peut servir aussi pour des jeunes joueurs en formation et pour des entraîneurs aussi. Et c'est un sujet qui m'est cher et que j'ai vécu à plusieurs reprises, que ce soit avec Jérémy Chardy et un peu avec Caroline Garcia et aussi avec Félix. Donc, je dirais la chose importante, en fait, quand les fondations ont été bien faites, la transition va naturellement bien se faire. La première chose, elle est vraiment là. C'est-à-dire comme le rythme des tournois s'accélère quand on passe des juniors au professionnel, le rythme des tournois, des compétitions s'accélère. Là, si le travail technique, tactique, physique n'a pas été suffisamment bien fait au bon moment, c'est là où on se retrouve justement à être dans l'urgence et à n'être que dans le résultat. Et avec en plus la pression financière, parce que lorsqu'on fait cette transition, le jeune joueur se retrouve bien souvent à avoir plus de frais, à devoir payer son équipe, investir sur son équipe, sur les frais. Et évidemment, les gains ne sont pas conséquents quand on commence sur le circuit. Tant qu'on n'est pas dans les 100 premiers, c'est quand même difficile financièrement. Donc, compte tenu de tous ces éléments, si on se retrouve dans l'urgence à absolument devoir gagner, à ne pas continuer à travailler sur son tennis, à développer son jeu, son physique et son mental, mais là, la transition peut être compliquée, surtout s'il n'y a pas forcément des résultats rapides. Et justement, c'est bien que tu en parles. Sans transition, on sait que Félix, c'est un joueur très athlétique, très puissant. Mais c'est vrai que comment il se sent mentalement ? On se rappelle de cette série de huit finales perdues où il n'inscrit pas le moindre set. Là, il a débloqué le compteur en ATP Cup et à Rotterdam. Comment il se sentait mentalement à ces moments-là ? Non, mais je dirais que chaque finale a eu son histoire. Pour revenir, sa transition a été rapide parce qu'il a légitimement, après les juniors, il a gagné ses premiers futurs, ensuite ses premiers challengers, il en a eu plusieurs. Donc, c'est vrai que ces histoires de titres, il avait déjà gagné des tournois. Donc, nous en interne et pour Félix, dans sa tête, il était bien sûr qu'il fallait gagner ce premier titre en ATP parce que c'était une autre catégorie, mais il avait l'habitude de gagner les grandes échéances, que ce soit chez les juniors, chez les jeunes ou chez les professionnels. Et donc, il a toujours été serein, son équipe aussi. Et par contre, c'est vrai qu'il y avait un petit poids émotionnel qu'il fallait libérer. Il l'a fait, il l'a bien fait, en plus en battant numéro 3 mondial de l'espace sur un ATP 500. Voilà, mais bon, après, chaque finale avait un peu son historique. Il y en a quand même une où il avait été blessé, notamment en finale à Lyon. Il ne pouvait pas être 100% visiblement. Il y en avait quand même une grosse partie où il n'a joué que des joueurs top 10. Donc, il n'était pas vraiment favori sur le papier. Je dirais qu'il y en avait eu deux où il aurait pu vraiment, il avait vraiment eu des bonnes chances. C'était à Melbourne en finale et puis sa première finale à Rio, où là, il avait sur le papier des plus grosses chances de remporter le match. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on remettait souvent sur le tapis cette stat, alors qu'à chaque fois, finalement, il n'était pas favori en termes de classement. C'était l'adversaire en face qui devait gagner. Et c'est vrai qu'on l'oublia un petit peu. Et toi, par rapport à ce coaching que tu as eu avec lui, est-ce qu'il y a eu un travail mental particulier pour débloquer ou ça s'est fait naturellement ? Non, non, ça s'est fait naturellement. Il y a un travail qui a été fait sur le plan mental, mais qui est tout à fait naturel, qui se fait à travers les entraînements, à travers les matchs. Et bien évidemment, c'est un aspect du puzzle qu'on ne met pas de côté, soit technique, tactique, physique, mentale. Voilà, on prend évidemment bien soin que Félix se développe dans tous ces domaines. Et naturellement, on savait, de toute façon, il n'y a pas de magie en tennis. Il faut être un meilleur joueur de tennis. Et puis, en étant un meilleur joueur de tennis, on aura plus de chances de remporter plus de matchs, et notamment les finales. C'est sûr que sous stress, le niveau de jeu moyen va être déstabilisé sur les points portants, sur les matchs un peu chauds, mais c'est pour l'adversaire aussi. Donc, c'est en ça qu'un joueur doit être complet dans tous les compartiments de son jeu. Et du coup, là, à l'heure où on tourne, on est fin février 2022. Quels sont les axes de progression de Félix Auger et Eliassime dans le court terme, le moyen terme et le long terme par rapport à son jeu, son physique et son mental ? Lesquels tu ciblerais à l'instant T ? Non, voilà, moi, en tant qu'entraîneur et gardien du processus, c'est vraiment ça, toute son équipe. On sait que Félix n'a que 21 ans. Il a encore une marge de progression dans tous les domaines. Et on reste axé sur le fait de ce qu'il fait aujourd'hui, de le faire un peu mieux chaque jour, chaque semaine. Donc, évidemment, on axe beaucoup sur ses points forts. Mais aussi, petit à petit, je n'aime pas le mot faiblesse, mais de continuer à améliorer les choses qui sont plus perfectibles. Mais Félix, quand on regarde, il y a encore une belle marge de progression dans tous les domaines. Je dirais que techniquement, il y a encore des progrès à faire sur le plan de sa volée. Mais après, c'est là où il est quand même déjà à un niveau très élevé. Soit au service, en service, en coup droit et en revers, tous ses coups de fond de cours. Bien sûr qu'on fait toujours des petites améliorations, mais il y a encore une belle marge de progression dans tous les domaines. Et je dirais que maintenant, au niveau où il est, il faut qu'il fasse de mieux en mieux ce qu'il fait déjà à haut niveau. Et du coup, dans cette démarche de coaching, pourquoi aller chercher Tony Nadal ? Dans ce processus, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? C'était quoi la réflexion qui se cachait derrière ? Non, c'est sûr, c'est que Félix et moi-même, on avait recentré à la fin de 2020 sur le fait que je sois vraiment le seul entraîneur à le suivre sur le circuit pour faire le travail au quotidien, pour être concentré sur un seul message. Mais on a aussi réfléchi, c'est comment amener une expérience du très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui avait déjà remporté les grands chlèmes, que ce soit un ancien joueur ou un entraîneur. Et Tony Nadal est venu naturellement sur nos deux listes avec Félix parce qu'il incarne les valeurs d'éducation qu'a Félix depuis son jeune âge avec ses différents entraîneurs et ses parents. Et puis aussi, moi, avec ma mentalité, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui cale aussi avec ma mentalité de coaching, ma personnalité. Et Tony Nadal, voilà, regroupé, matché vraiment avec notre recherche, notre besoin. Et maintenant, ça fait plus d'un an qu'on travaille avec lui en tant que consultant, c'est-à-dire qu'il vient sur quelques tournois. Donc, il est venu notamment avec nous sur l'US Open l'année dernière, à Roland-Garros, et puis à Madrid et à Monte-Karl. Et puis, voilà, de temps en temps, on essaie de trouver du temps pour aller à Mallorca. Comme ça, on peut aussi s'entraîner avec Rafa en même temps. Et donc, ce qu'il nous apporte, évidemment, c'est comme, bon, moi, je fais pas mal de randonnées en montagne. Et voilà, quand on veut aller faire quelque chose d'un peu plus difficile, c'est toujours bien d'aller avec quelqu'un qui a l'expérience du chemin, non pas pour faire le chemin à notre place, mais pour nous éviter des grosses erreurs. Et c'est vraiment ce que nous apporte Tony. Voilà, cette expérience, cette légitimité, de la confiance pour Félix, de la confiance pour moi aussi. Et puis aussi, voilà, d'un œil extérieur et un œil bienveillant. Et c'est vraiment, voilà, en connaissant Tony maintenant, depuis un moment, c'est quelqu'un qui est une bonne personne avant tout. Et c'est ce qu'on recherche aussi autour de Félix, parce que ça, c'est aussi synchronisé, vraiment aligné à son éducation. C'est d'être d'abord une bonne personne avant d'être un très bon joueur de tennis. Et c'est le cas pour tous les membres de son équipe. Donc, Tony Nadal, comme voilà, on peut bien... Mais bon, après, tant qu'on ne connaît pas les personnes, mais je peux confirmer, voilà, que Tony Nadal, vraiment, a des belles valeurs. Et puis, il nous apporte toute cette expérience. Ok. Et du coup, par rapport à sa saison 2021, on sait que dans une carrière, il y a des tournants. Est-ce que ce match, cette victoire contre Roger Federer à Ale est un petit déclic pour Félix, sachant que derrière, il fait quart à Wim, demi à l'US et encore quart à l'Open d'Australie, où il est tout prêt d'éliminer Danil Medvedev ? Donc, est-ce que ça a été un déclic pour lui ? Comment il a ressenti ce match face à son idole ? Oui, oui, effectivement. Ça fait partie des petits déclics dans une carrière d'un joueur. Donc, c'est sûr que de battre Roger Federer sur gazon à Ale dans son jardin, son grand jardin, on va dire, c'est Wim le Don, mais dans son petit jardin à Ale parce qu'il a gagné plus d'une fois là-bas, c'est bien sûr que c'est symbolique. Parce qu'on ne peut pas dire que Federer était à son top, à son meilleur niveau, mais en même temps, il faut gagner, il faut battre le maître. Et c'est sûr que pour la confiance de Félix, c'était important, surtout qu'il sortait d'une phase sur terre battue qui était un peu plus compliquée à Rome. Donc, il avait besoin de regagner la confiance, de gagner des matchs. Et le fait d'avoir gagné Roger, son idole, sur gazon, en faisant un très bon match en 3-7, ça a été assurément très bon pour sa confiance. Et du coup, pour toi, ça a été un déclic, un tournant, où au final, par rapport à l'entraînement quotidien, ce que tu voyais tous les jours de Félix, tu savais que chaque pierre était posée, qu'à un moment ou à un autre, ça finirait par exploser. On l'a vu, là, ses résultats en majeur, il devient de plus en plus régulier, même dans toutes les catégories de tournois. Donc, pour toi, ce n'est pas une surprise, c'était la concrétisation, finalement, de ce que tu voyais depuis quelques temps ? Oui, c'est bien dit. Écoute, moi, je suis un entraîneur qui commence à être expérimenté par rapport au développement des joueurs et à cette construction que j'aime. Et c'est vraiment des principes. Il n'y a pas de magie, comme partout. C'est semé tous les jours. On ne sait pas quand est-ce qu'on va récolter. Le timing, on sait que quand on bosse bien sur les bonnes choses, quand on travaille avec un joueur qui a des qualités comme Félix, on sait que, bien évidemment, que les résultats vont venir. Mais bon, après, ça dépend aussi des attentes. Et Félix, les attentes sont très hautes. Donc, voilà, on savait qu'au quotidien, les bonnes choses se passaient à l'entraînement, en tournoi. Donc, forcément, les passages, au final, se font quand même rapidement pour Félix. Il est actuellement 9e mondial. Il a passé des pro-caps encore l'année dernière dans les tournois du Grand-Chelm. Voilà, on travaille pour qu'ils soient encore un peu plus consistants parce qu'on voit que dans sa performance de jeu, il est capable de battre n'importe quel joueur. Donc, maintenant, c'est de continuer à élever son niveau de jeu, bien sûr. Mais il y a aussi cet enjeu de la consistance dans les gros tournois qui va faire que Félix va encore passer d'autres marches, parce qu'il est 9e. Il reste encore 8 joueurs devant lui. Et voilà, on reste concentré sur les bonnes choses qu'on a identifiées année après année. Et puis, petit à petit, éliminer des petites erreurs par-ci, par-là. Et voilà, on reste centré sur cela. Et je pense que c'est une question qui intéresse pas mal de nos auditeurs, c'est comment on gère son calendrier quand on devient de mieux en mieux classé ? Je vais en parler en début de vidéo. Au début, c'est compliqué, tu as le couteau sous la gorge, donc tu dois jouer énormément d'un point de vue financier. Mais là, si tu es de mieux en mieux classé, comment est-ce que tu gères ton planning ? Parce que j'imagine qu'il y a certains tournois où tu vas atteindre des pics de forme. Donc, comment ça se passe et quelle est la différence par rapport à avant où finalement, il fallait beaucoup plus jouer pour glaner des points, pour monter au classement, pour avoir le prize money, etc. Alors que maintenant, peut-être, il y a des petits ajustements qui se sont faits. Comment est-ce que tu vois tout ça ? Oui, de toute façon, là, ça se joue vraiment. Je dirais même, c'est intéressant pour les jeunes coachs. Les jeunes joueurs, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être que dans la pose des tournois et des joueurs, quel que soit le niveau. Et évidemment, après, il y a des phases dans sa carrière où on est obligé de jouer un peu plus. Mais pour Félix, on prend l'exemple, il a gagné à Rotterdam, il a fait finale à Marseille. Voilà. Et il faut savoir, c'est vrai que l'expérience, la sensibilité de Félix, l'expérience de son équipe ont fait que, voilà, on avait décidé que Félix se retire de Dubaï, justement, pour recharger les batteries, récupérer, et puis, voilà, se repréparer pour une grosse partie de la saison qui arrive, parce qu'il y a quand même deux Master 1000, Monte-Karl, il y a encore Madrid, deux Grands Chelems qui arrivent jusqu'au mois de juillet. Donc, le calendrier va être chargé. Donc, il faut savoir récupérer et mettre des postes dans la saison. Oui, je pense que c'est la meilleure façon aussi d'avoir des pics de forme et d'arriver dans les meilleures dispositions, dans les tournois qui comptent, notamment ces Masters 1000 et ces Grands Chelems. Toi qui travailles avec lui depuis fin 2016, comment ça se passe, votre relation ? Est-ce que c'est facile de travailler avec Félix au quotidien ou au contraire, il peut y avoir quelques petites discordances comme ci, par-ci, par-là ? Comment ça se passe, votre relation ? Non, non. Notre relation avec son équipe, évidemment, le rôle de l'entraîneur, c'est de la communication en équipe, mais évidemment, de la communication avec son joueur. Forcément, on est dans une phase où ça se passe bien parce que Félix continue à progresser. On est dans une période où il gagne beaucoup de matchs. Forcément, ça facilite, je ne dis pas que ça facilite la communication, mais on est dans une bonne période. Mais par contre, même dans les mauvaises périodes, c'est ça qui fait la force de Félix et c'est un jeune joueur intelligent qui s'est écouté et en même temps argumenté ses sensations, sa vision. Ayant fait ce cheminement en tant qu'entraîneur, d'avoir formé Jérémy Charly qui avait 12 ans, d'avoir travaillé avec Carole Garcia lorsqu'elle avait 16 ans aussi, d'avoir travaillé jeune, c'est-à-dire que je peux avoir cette sensibilité et faciliter cette transition de junior à professionnel dans le sens où le joueur devient un capitaine de son projet et c'est le cas pour Félix de plus en plus, c'est le capitaine de son projet mais il a su faire cette bascule tout en restant, en travaillant avec des personnes qui l'estiment être les bonnes personnes pour l'amener à l'ambition de son projet, à ses objectifs donc forcément les écouter puis prendre une décision finale et à partir du moment où tout ça est bien fait et donc forcément les relations sont bonnes même si on n'est pas forcément toujours d'accord mais il y a toujours une argumentation poussée et sensible de Félix et de tous les membres de son équipe donc là je dirais que voilà la communication est bonne pas dans le sens où voilà il y a toujours des choses des éléments à trancher et des moments un peu plus difficiles mais c'est très professionnel. C'est ce qui compte au quotidien pour une relation gagnante. Et c'est vrai que si on élargit un petit peu le cercle à l'image de la nation du Canada qui vit une très bonne période tennistique ils ont eu Raunic là ils ont Chapovalov Ogeliassime Andreescu Fernandez comment est-ce que tu expliques un petit peu ce pic de forme qu'il y a au Canada avec de très bons joueurs de tennis qui ont pu jouer et qui jouent actuellement pour les meilleures places du monde comme tu l'as dit Félix IXème Chapovalov qui n'est pas très loin et est-ce que du coup ça motive un petit peu Félix notamment on sait que Denis Chapovalov c'est son pote est-ce qu'il se tire un petit peu la bourre à savoir qui va le mieux finir comment ça se passe un petit peu leur relation dans un premier temps cette partie pour le Canada et ensuite un peu la relation entre Chapovalov et Ogeliassime c'est sûr qu'on voit par les nations fortes du tennis dont la France les Etats-Unis l'Espagne et la Russie il y a toujours eu des éléments de nombreux joueurs dans le top 100 parce qu'il y a beaucoup de clubs une culture tennis depuis longtemps des fédérations qui sont très actives ou des académies mais après pour des pays comme ça dans cette période comme le Canada c'est sûr qu'il faut quand même reconnaître que Luigi Borfiga qui est arrivé il y a plus de 15 ans voire 20 ans au Canada qui a structuré sur un modèle de la Fédération française de tennis d'avoir plusieurs centres d'entraînement de la détection amener à savoir recruter les bons entraîneurs donc tout ça ça a permis de développer de faire sortir des éléments à certains moments et puis ensuite il y en a eu quelques-uns qui sont venus en même temps mais ça a créé une émulation une émulation positive comme de l'eau dans un moulin un joueur en entraîne un deuxième un deuxième donne des idées à d'autres ainsi de suite donc aussi à la fois venu du système un peu fédéral mais aussi en dehors parce qu'il y a il y a des joueurs comme Denis Chapovalov qui ne sont pas passés par Tennis Canada même s'ils ont été aidés d'une autre façon mais voilà cette Luigi Porfiga a bien structuré ces choses-là et là l'émulation positive que ça soit chez les filles et les garçons c'est vraiment flagrant et puis là aussi pour revenir à la deuxième partie d'avoir comme ça des une compétition saine entre deux joueurs d'un même pays qui ont à peu près le même âge puisque Denis a un an de plus que Félix qui se suivent depuis tout jeune et il y en a des canards qui laissent au niveau de jeu qui a des résultats hop l'autre ne veut pas se distancer ils ont bien sûr une très bonne relation je dirais que c'est idéal c'est idéal parce que c'est voilà c'est ce qui permet qu'à chaque fois les deux joueurs essaient de donner la meilleure version d'eux-mêmes et que ça continue et c'est ce qu'ils ont fait en début d'année en ATP Cup en remportant le trophée et derrière ça a donné énormément de positifs pour Félix avec ce quart de finale contre Danil Medvedev à l'Open d'Australie où il a ballé deux matchs c'est vrai que d'un point de vue tactique avant le match voilà on sait que c'est pas forcément un très bon match-up pour le Canadien Danil avec ses qualités à la relance son revers etc et au final vraiment Félix qui a fait un énorme match du coup comment s'est passée la préparation de ce match et surtout l'après parce qu'on sait que ça peut être une défaite douloureuse également pour Félix sachant qu'il a eu belle de match et que derrière on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire potentiellement demi-finale tout était possible donc comment ça s'est passé ce moment non c'est sûr c'est que bon on a appris des défaites antérieures on a essayé des choses voilà et c'est sûr parce qu'il a perdu assez sèchement en ATP Cup et aussi à US Open contre donc voilà on peut dire que là c'était un peu mieux le plan de jeu était meilleur mais on n'a toujours quand même pas trouvé il faut quand même aussi être réaliste par rapport à ça mais bon ce qui est important c'est que voilà on voit que Félix est capable de battre tous les joueurs en tour du Grandchelm sur 5-7 parce que donc ça c'est déjà très important et continuer voilà continuer à prendre des victoires comme des défaites et puis l'après-match oui c'est sûr c'est toujours difficile de perdre mais bon il y avait quand même beaucoup de satisfaction sur ce match-là parce qu'il a même s'il a eu une balle de match bon on ne peut pas dire qu'il a vraiment eu l'occasion voilà il a mis 2-7-0 mais on sait qu'en Grandchelm voilà comme contre tous les joueurs c'est pas du tout une garantie on a une avance mais on sait que le match n'est pas terminé puis la balle de match Dany l'a très très bien servi il y a eu un service gagnant il n'y a pas eu de réelle opportunité je dirais qu'il y a eu quelques opportunités où il a mené 0-30 il aurait pu débraquer quand même sur certains sets il aurait pu débraquer il y avait des occasions il y avait quelques petites occasions là donc là il va apprendre de ça mais l'après match il y avait tellement plus de positifs que de négatifs à part l'issue du match que c'est le genre de match où voilà c'est pas c'est pas trop voilà c'est pas trop lourd à gérer et du coup sur la préparation que vous avez eue tous les deux d'un point de vue tactique on sait que voilà comme je te disais en avant match au niveau du match-up c'est vrai que tactiquement c'est compliqué par rapport aux armes du russe notamment son revers son retour son service etc comment vous préparez ça beaucoup de vidéos des précédentes confrontations par rapport notamment à l'ATP Cup qui était très frais dans la tête de Félix comment ça se passe pour les schémas de jeu à mettre en place tout ça c'est secret j'ai refusé bien évidemment qu'on prépare le match voilà comme tous les entraîneurs tous les joueurs on prend soin de préparer mais après ça reste voilà ça reste chacun à sa façon de faire chacun voilà et c'est ça qui est intéressant parce que au niveau de Félix en fait après on joue toujours les mêmes joueurs c'est rare qu'on ne connait pas historique donc forcément chaque joueur va mettre en place des choses pour améliorer le résultat et là c'était intéressant évidemment voilà donc après le contenu évidemment ça reste ça reste interne de Félix mais tout ça pour dire qu'à un moment donné c'est important il y a toujours des rivalités et Félix au début est tout jeune mais il y a déjà des match-up que ce soit qu'on met des lèvres là on a cassé une série de défaits sur la finale de Rotterdam donc ça c'était important sur Roubeuf aussi parce que Félix avait perdu tout d'affilée donc il l'a battu aussi en demi-finale à Rotterdam tout ça ça va continuer aussi de leur côté ils vont amener des choses dans leur jeu et ça c'est le côté intéressant de la compétition et c'est le côté positif c'est chaque joueur de ses niveaux va aider les autres joueurs à être meilleur c'est ça qui fait la beauté du sport c'est clair et c'est comme ça qu'il va grandir et du coup par rapport à cette saison 2022 qui a déjà commencé quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés et les objectifs que Félix lui s'est fixé sur cette saison 2022 on reste fidèle à notre logique c'est à dire qu'on travaille vraiment on reste concentré sur tous les éléments qui vont faire que Félix sera un meilleur joueur chaque jour et à la fin de l'année 2022 et évidemment que légitimement il a fini la saison numéro 11 mondial avec une incursion dans le top 10 pour la première fois c'est de faire mieux et forcément au niveau où il est c'est de bien jouer de gagner les gros tournois de bien jouer dans les gros tournois d'aller au bout dans les gros tournois et de terminer dans le top 10 et dans le master ça c'est quelque chose qui n'est pas une surprise c'est logique et c'est ce qu'on lui sait en plus il peut confirmer surfer sur cette confiance des débuts de saison du coup la prochaine escale c'est la Californie avec Indian Wells oui il y a Indian Wells et Miami donc là c'est vrai que comme je disais auparavant jusqu'à début juillet il y a un gros programme parce qu'il y a beaucoup de master mille ça fait 4-5 avec Monte-Karl ça fait 5 master mille et 2 grands chlèmes en 4 mois donc là c'était pour ça que c'était important que Félix se repose après sa victoire à Rotterdam et sa finale à Marseille pour charger les batteries pour repartir d'attaque pour les deux premiers master mille de la saison et puis après une transition avec la terre battue parfait la suite logique et là physiquement tout va bien il est reposé il est prêt à attaquer ce premier master mille de l'année oui il nous reste encore un peu de temps parce qu'en fait le pass au week-end le week-end d'après il y a encore 2 semaines il fait un peu de préparation physique il se repose et puis on va se retrouver en milieu de semaine à Indian Wells voilà pour se préparer aux conditions la sécheresse un petit peu de là-bas le décalage horaire tout ça qu'il soit prêt pour ce tournoi où il peut faire de bons résultats et c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas donc merci beaucoup Frédéric pour cette interview je pense qu'on a balayé pas mal de sujets sur Félix par rapport à son évolution et en plus le plus beau est à venir j'ai envie de dire sachant qu'il est tout jeune il est au tout début de sa carrière et comme tu l'as dit il va y avoir des rivalités qui vont naître il va progresser de plus en plus et faire de très bons résultats monter au classement et on a envie de le voir évoluer sachant que c'est un joueur qui fait plaisir avoir joué avec ses compétences athlétiques sa puissance son coup droit son service donc vraiment je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et qu'il nous fasse une très bonne saison 2022 merci beaucoup Frédéric au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021